Cette année après les récoltes, Abaka Djarma, ce jeune habitant du village de Dolly, une localité située dans la province du Guéra, n'ira pas en ville pour chercher du travail. Grâce au périmètre de culture maraîchère aménagé par le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, le jeune cultive des légumes frais qu'il exporte en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à la culture de contre-saison, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. La vente des légumes dans les marchés environnants nous rapporte environ 3000 francs-sifa par jour. Les marchands de légumes aussi viennent de la ville pour se ravitailler ici. Avec le maraîchage, nous gagnons dix fois plus que ce que nous rapporte le travail en ville. Le village de Dolly est souvent cité comme exemple dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre l'exode rural des jeunes. Grâce à la production des légumes, les habitants de cette localité ne vendent plus leurs sorgots aux plus offrants et sont à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les jeunes de Dolly n'ont pas abandonné le village de leurs ancêtres au profit des grandes villes. Ils ont pris conscience de l'importance du travail de la terre et ont su saisir l'opportunité de travail de maraîchage au fait par le projet. Ils ont compris qu'en travaillant la terre, ils ne s'éloignent pas de leur village et prendront soin d'elle leur. C'est un exemple à suivre par tous les jeunes tchadiens. Au Tchad, après la saison pluvieuse, des milliers de jeunes émigrent vers les villes pour chercher du travail. Et le plus souvent, ils sont victimes d'un mauvais traitement de la barre de leurs employeurs.